bonjour bienvenue à l'école nationale de comptabilité gestion on va faire un cours de comptabilité portant sur la tva déductible c'est ce que je vous propose de faire dès à présent en tout cas dans le cadre général de secours alors sur la tva déductible en fait ce qu'il faut savoir c'est que la tva déductible est assimilable à une créance vis-à-vis de l'état de l'administration fiscale ou du trésor public donc c'est une créance c'est manifestement une créance alors je vous rappelle en fait les différentes notions c'est à dire qu'une créance se situe à l'actif du bilan et quand la créance augmente forcément tous les comptes d'actifs se positionnent au débit si le compte augmente donc on va retenir à la base le principe c'est à dire que cette créance va se situer au débit or justement on a vu précédemment que la tva déductible est assimilable à une créance vis-à-vis de l'administration fiscale et s'inscrit de ce fait au débit alors naturellement on va faire la tva déductible il existe deux comptes que vous devez connaître manifestement c'est le compte 44 566 tva déductible sur autres biens et services c'est à dire la tva déductible sur les achats et la tva déductible sur immobilisation c'est bel et bien le compte 44 56 2 au lieu du 44 566 on va faire un exemple d'application qui paraît être intéressant achat de marchandises pour 1000 euros hors taxes tva à 20% paiement par chèque bancaire je vous rappelle que le compte d'achat c'est un compte de charge donc et plus précisément le compte 607 le compte de tva déductible je dis bien le compte de tva déductible il est situé c'est une créance et je vous rappelle c'est le compte 44 566 là on avait le compte 607 et enfin on vous avait demandé également paiement par chèque bancaire donc si c'est un paiement par chèque bancaire le compte banque si j'achète forcément votre compte banque va diminuer donc on va pas le débiter mais le créditer on va créditer le compte là le compte créance on va le débiter et le compte achat on le débiter alors le compte achat je vous rappelle que tous les comptes de charge se positionne au débit et tous les comptes de produits se positionne au crédit normalement sauf un retour de marchandises par exemple et ben là systématiquement vous allez avoir achat de marchandises vous écrivez sur votre journal d'écriture comptable 607 donc là forcément j'ai mon journal on commence par les numéros de compte et après on termine par les montants donc 607 44 566 par le compte 512 donc achat de marchandises tva sur autres biens et services et le compte banque pour 1000 euros je fais 1000 euros je veux calculer ma tva donc je fais 1000 euros fois 0,2 fois 20% ce qui va donner 200 euros et ça me donne en tout au niveau du montant 1200 euros voyez en tout cas c'est comme ça que cela fonctionne et on va faire un deuxième exemple d'application alors acquisition d'un matériel de transport pour 30000 euros tva à 20% paiement par chèque bancaire acquisition d'un matériel de transport je rappelle que le compte de matériel de transport c'est l'actif immobilisé donc essayez de vous imaginer quand j'acquière un matériel de transport forcément j'ouvre la porte j'ai plus d'immobilisation maintenant qu'avant donc forcément tous les comptes d'actifs augmentent au débit on va le débiter je vous rappelle que le compte matériel de transport en tout cas je vous l'indique de ce fait c'est le compte 2182 donc systématiquement tous les comptes d'actifs se positionnent au débit si le compte augmente or je viens d'acquérir une immobilisation donc forcément mon compte va augmenter donc forcément je vais le débiter pour le montant suffisant alors on vous a dit également que il y avait un paiement par chèque bancaire il ya une tva alors le compte de tva c'est un compte de créance c'est le compte 44 566 si j'achète c'est que forcément je vais pouvoir déduire donc forcément mon compte de t mon compte de créance va augmenter donc je vais le débiter pour le montant suffisant je le positionne au débit donc débit pour l'actif immobilisé le compte 2182 pardon 44 566 au débit et le compte banque si j'achète mon compte banque est ce qu'il augmente ou il diminue il diminue donc forcément je vais le créditer je vais le créditer pour le montant suffisant et là en fait je vais avoir la réponse à ma question acquisition d'un matériel de transport 2182 que je débite 44 56 alors ne vous trompez pas attention c'est 44 56 2 parce qu'il s'agit d'immobilisation et on retrouve le compte immobilisation donc si c'est un compte de charge 44 566 si c'est un compte de d'immobilisation 44 56 2 par le montant par 512 pour 30 mille euros 6 mille euros et j'ai 36 mille euros j'attire votre attention également alors je note d'abord matériel de transport tva sur immo et le compte banque voilà c'est comme ça que ça fonctionne j'attire votre attention sur le fait et attention de ne pas faire en tout cas cette erreur c'est à dire que si vous voulez le matériel de transport si j'avais utilisé un paiement à crédit j'aurais utilisé non pas le compte 401 mais le compte 404 qui est un nouveau compte que vous devez manifestement connaître d'autre part le matériel de transport peut être un véhicule de tourisme donc si c'est un véhicule de tourisme la tva n'est pas récupérable on le verra un peu plus tard et elle s'incorpore directement dans le coût d'acquisition de l'immobilisation mais on le verra un peu plus tard dans le cadre général de ce cours de comptabilité alors au niveau de la synthèse la tva déductible systématiquement a retené qu'il y a deux cas possibles tva sur achat et tva sur immobilisation sur entre biens et services 6 44 566 451 512 ou 530 et compte de la classe 2 44 56 2 et 404 si jamais c'est un paiement à crédit voilà j'espère en tout cas que le cours aura été assez clair assez profitable n'hésitez pas à activer la cloche pour voir en fait les nouvelles vidéos à mettre éventuellement naturellement si vous avez compris ce cours des pouces vers le haut voire même des messages sur youtube des commentaires en tout cas je vous remercie immensément de votre attention de votre écoute et vous dis donc à bientôt à l'école nationale de comptabilité et gestion